Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, cette fois-ci relié à cette nouvelle lune en verso qui aura précisément lieu ce vendredi 9 février 2024, aux alentours de 23h59 heure de Paris. Dans ce podcast, je vais vous donner les petites activités que vous pouvez faire qui sont reliées un petit peu aux énergies de cette nouvelle lune, du portail énergétique 2-2, mais également reliées au sabbat in bulk qui est une célébration païenne. Donc on va se relier un petit peu aux énergies du moment, aussi un petit peu à la Saint-Valentin et donc à l'amour. Et je vous donnerai donc toutes les petites infos aussi qui sont reliées aux énergies de cette nouvelle lune en termes de numérologie. Je vous ferai un petit tirage de cartes. Je vous proposerai également quel est le chakra qui est relié à cette nouvelle lune. Plein de petites informations, quelle est la pierre du moment. Et à la fin, on terminera donc avec le petit mantra à réciter, donc avec une micro-méditation où on va plonger au cœur de la pleine conscience avec l'énonciation de deux mantras précisément. Vous pouvez donc vous installer confortablement, peut-être dans votre canapé, dans un fauteuil bien douillet, sous un plaid avec une petite infusion. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez tout simplement mettre pause, vous préparer une infusion et on va partir au cœur des énergies de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, tout d'abord pour information, c'est une super lune, c'est-à-dire que sa distance minimale avec la Terre, en fait c'est une distance minimale avec la Terre, elle est vraiment au plus près de la Terre tout simplement. Et donc je vais vous donner les petites activités que vous pouvez faire en cette nouvelle lune et ensuite je vous donnerai toutes les infos reliées à cette nouvelle lune précisément. Ce que vous pouvez faire donc en termes d'activité principalement, c'est tout simplement déjà de faire un rituel de nouvelle lune. Un rituel de nouvelle lune, la nouvelle lune c'est un moment où on recommence un cycle qui va durer 29 jours, donc on recommence à zéro. C'est donc le moment de rêver grand, de se projeter dans l'avenir, de se demander qu'est-ce que je veux voir apparaître pour les 29 prochains jours ou même pour un cycle qui est plus grand. Donc c'est le moment d'énoncer plein de beaux-voeux et pourquoi pas de vous faire un rituel avec un petit hôtel à la maison, une petite balade avant dans la nature pour un petit peu vous recueillir dans la nature et vous relier à vos cinq sens. Donc vous pouvez faire votre petit rituel à la maison. Vous avez aussi la méditation guidée que je propose tout à chaque fois, en fait à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune sur YouTube si vous avez envie également de faire une visualisation guidée. Et également, je vous propose si vous êtes disponible et si votre cœur vous appelle à cela, donc je vous propose un rituel pour célébrer la nouvelle lune, donc en direct sur Zoom ce dimanche 11 février à 21h. L'atelier est accessible en replay également. On va partir pour une heure d'atelier avec de la méditation, une petite guidance avec les cartes, des petites énonciations de mantra, etc., comme une guidance personnalisée qu'on ferait à soi-même tout simplement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur ce rituel et si vous souhaitez également vous inscrire. Ce que je vous propose également, c'est comme je vous l'ai dit, d'aller dans la nature. Et puisqu'on est à six semaines de l'équinoxe de printemps, eh bien c'est le moment un petit peu d'aller voir dans la nature les signes évocateurs d'un printemps imminent. Et d'ailleurs vous pourrez voir que les premières fleurs de l'année poussent actuellement puisqu'on a de magnifiques personnages dans les jardins, dans les sous-bois, etc. Donc c'est vraiment le moment un petit peu d'aller vous recueillir dans la nature et d'aller observer le réveil de la nature en lien avec le sabbat in bulk qui est finalement un retour vers le monde extérieur, un retour un petit peu plus présent dans la nature et le retour du soleil. Ensuite, puisqu'on est sur un moi avec une énergie qui porte l'énergie du 2, eh bien vous pouvez vous poser les questions suivantes, c'est comment faire pour trouver un équilibre plus important dans ma vie dans tel et tel domaine. Vous pouvez le faire pour tous les domaines de votre vie et donc un petit peu réfléchir à dans tel domaine, est-ce que je suis un peu trop dans l'excès par rapport à telle chose et comment je peux faire pour viser un juste équilibre, pour être davantage dans l'équilibre. Et également, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est l'occasion de se relier à l'amour de soi, à l'amour magnétique, à l'amour véritable. Et ce que je vous propose comme activité en ce mois de février, pour les 30 jours qui arrivent, c'est de vous rédiger une sorte de to-do list, amour. C'est-à-dire qu'en fait pendant 30 jours, vous allez écrire les activités que vous aimeriez faire avec vous-même pour vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, pour ralentir, pour prendre le temps. Le but, c'est qu'à la fin de ces 30 jours, eh bien, toutes les activités que vous ayez mises sur votre to-do list soient intégralement réalisées. Le but, évidemment, c'est de vous donner beaucoup d'amour et plus vous allez vous donner de l'amour, plus, eh bien, vous allez être magnétique à l'amour et vous allez attirer, eh bien, des situations et des personnes qui vibrent l'amour. A ce propos, j'ai organisé, donc j'organise une expérience ce mois-ci qui s'appelle Templo d'Amor, donc en français Temple d'Amor, qui est justement donc reliée à l'amour véritable, au fait de vibrer l'amour, d'attirer à soi aussi l'amour. Et donc, si vous souhaitez rejoindre Templo d'Amor ou si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience mensuelle, avec des rituels en direct ou en replay en fonction de vos dispos, également, donc, un challenge de 30 jours relié à la loi d'attraction pour vibrer l'amour et attirer l'amour à soi, avec de belles méditations pour se connecter à son âme sœur, je vous invite donc à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus sur cette expérience du mois de février. C'est aussi le moment, puisque le signe du verso, il est beaucoup tourné vers le monde extérieur, c'est le moment pour vous de cultiver la bienveillance avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement cultiver la bienveillance tout autour de vous ? Telle est la question. J'en profite également pour vous dire que c'est le moment de vous relier à la lumière. Comme je vous disais, les énergies du sabbat in bulk, donc c'est une célébration païenne qui vient finalement célébrer le retour de la lumière. Les journées sont de plus en plus longues et les nuits de plus en plus courtes au fur et à mesure du mois de février, mais aussi bientôt du mois de mars, etc. Et finalement, c'est le moment de vous relier à la lumière. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un bon bain de soleil. Le jour où il y a un beau soleil, eh bien, n'hésitez pas à sortir à l'extérieur, vous poser sur un banc, sur une chaise, peu importe, et d'aller faire un bon bain de soleil et vraiment en conscience de ressentir le soleil sur votre visage, peut-être sur vos bras découverts, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment le moment de se relier à cette belle énergie lumineuse, tout simplement. Je voulais terminer également sur les petits conseils, sur autre chose, en faisant une petite parenthèse. Je viens tout juste d'ouvrir mon école du bien-être et de la pleine conscience. Je vous mets juste en dessous le lien vers la vidéo. Vous aurez donc accès à tous mes programmes en ligne, mais également à tous mes ateliers bien-être jusqu'à la fin du mois de juin. Vous aurez accès donc au replay pour les personnes qui ne sont pas disponibles toujours à cette heure-là. Voilà pour les informations. Donc, vous retrouverez juste en dessous de la vidéo toutes les infos relatives également à cette école, tout simplement. On va donc à présent se relier aux énergies de cette nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, je tire des cartes, je choisis des petits papiers de façon intuitive pour savoir quelles sont les énergies de ce mois de février et principalement de cette nouvelle lune en verso. Et donc, j'ai tiré parmi les couleurs des chakras, donc un papier pour savoir. J'ai demandé donc quelles étaient les énergies pour les personnes qui écoutent ce podcast, quelles étaient nos énergies du moment, vraiment vers quoi on doit tendre actuellement. Et il s'agit de la couleur bleu indigo. Pour la couleur bleu indigo, donc c'est la couleur du chakra qui est reliée donc au chakra du troisième oeil. Donc, c'est peut-être le moment en cette nouvelle lune en verso, par rapport peut-être à vos projets, à vos envies, à vos désirs, peut-être que vous avez des choix à faire. C'est le moment de vous relier à votre intuition. Que vous dit votre corps ? Est-ce qu'il y a des choses qui vibrent en vous ? Peut-être un grand non ? Eh bien, dans ce cas, n'allez pas vers cette direction. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vibrent un énorme oui et que vous sentez dans tout votre corps qu'il y a de la passion, vous sentez l'amour, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait palpiter le cœur. Et donc, c'est peut-être le moment d'aller vers cette direction tout simplement. Ensuite, en termes de numérologie, j'ai tiré un chiffre entre 1 et 9 pour savoir quelles étaient les énergies reliées à cette nouvelle lune. Et il s'agit donc du chiffre 8 qui est ressorti. Le chiffre 8, c'est vraiment le chiffre de l'abondance. C'est vraiment le chiffre où, quand vous allez faire votre rituel de lune, n'hésitez pas à finalement visualiser le chiffre 8 et un petit peu à méditer autour des énergies du chiffre 8 tout simplement et de vous sentir dans l'abondance la plus complète, de sentir que vous avez déjà ce que vous désirez comme si vraiment vous l'aviez déjà maintenant dans votre vie. Reliez-vous à la joie, reliez-vous à tout ce que vous désirez, reliez-vous à la magie du moment. Et également, quand on additionne donc la date du 9 février 2024, donc c'est-à-dire 9 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on arrive sur le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est le chiffre du nouveau départ, de la renaissance, de la naissance. Et donc c'est peut-être le moment de commencer un nouveau départ, relié à l'abondance justement et en croyant que vous êtes capable de manifester parce que vous êtes capable de manifester tout ce que vous désirez à vous. Donc en tout cas, c'est le moment de reprendre confiance en vous et de vous sentir dans l'abondance la plus totale. J'ai ensuite tiré les cartes de l'oracle des miroirs et sorti 4 cartes. La carte du rêve, la carte de la joie, la carte du retard et la carte du carrefour. Peut-être qu'actuellement vous êtes à un carrefour de votre vie avec des choix à faire, que les choses prennent plus de temps que prévu. Peut-être que c'est vous parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur dans quelle direction je vais et donc peut-être que les choses prennent du temps, plus de temps que vous ne l'aviez imaginé. Mais comme je le dis toujours, le timing il est toujours divin et les choses se présentent toujours au meilleur des moments. Donc n'ayez d'inquiétude par rapport peut-être à ce retard, vous ferez le bon choix au meilleur des moments. Et peut-être qu'en lien avec cette couleur bleu indigo, et bien c'est peut-être le moment de vous relier à comment ça vibre dans votre corps telle ou telle décision. Mais aussi de vous relier à vos rêves et de croire en vos rêves et surtout de réaliser que tout est possible et que vous pouvez tout réaliser. Et donc c'est peut-être aussi le moment de vous relier à l'émotion de la joie en fréquentant des personnes qui vous font vous sentir en joie, en faisant des choses qui vous font vous sentir joyeux, joyeuse en fait, tout simplement. Donc voilà par rapport à ces énergies, par rapport aux cartes. Et ensuite, pour les personnes qui sont fans de lithothérapie, je vous propose en cette nouvelle lune de vous relier au lapis lazuli qui est de couleur un petit peu bleutée, on dirait un petit peu comme la couleur bleu indigo finalement, avec des petits, des petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits filaments un peu dorés à l'intérieur. Et donc si vous souhaitez vous connecter à cette pierre, elle permet de favoriser une meilleure intuition, de prendre confiance en soi, mais également de calmer le mental. Donc vous pouvez vous relier à cette pierre. Je vais donc à présent vous proposer qu'on puisse faire une petite méditation, donc une micro-méditation, juste pour nous relier donc aux deux mantras sur lesquels je suis tombée, qui sont en lien avec les énergies reliées à cette nouvelle lune. Vous allez donc pouvoir vous installer confortablement, en position idéale pour méditer. et vous allez prendre trois grandes respirations lentes et profondes. Vous pouvez inspirer l'amour, la joie, l'équilibre ou encore l'harmonie. Et lors de l'expiration vionnée, diffusez toutes ces belles énergies dans toutes les cellules de votre corps. Et pour vous relier à la lumière, vous allez pouvoir vous visualiser dans un lieu paisible dans la nature. Peut-être une jolie forêt, une plage, peut-être un désert, peu importe. Prenez le paysage qui vous vient en premier, ce sera le bon. Et vous allez vous connecter aux énergies lumineuses du soleil. C'est le moment de prendre un bain de soleil. De ressentir la chaleur sur votre peau. Et reliez-vous à la joie que cela procure en vous de ressentir les rayons du soleil sur votre peau. Et je vous invite également à sourire. Et vous pouvez même visualiser dans votre plexus solaire une jolie couleur jaune qui se diffuse. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. J'exprime ce que je pense et c'est facile de le faire. Je rayonne comme le soleil car je suis le soleil. J'exprime ce que je pense et c'est facile de le faire. Et encore une fois, je vous invite à sourire. Vous allez pouvoir poser une main sur votre cœur et vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Merci, 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 merci. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez quitter ce lieu paisible et agréable pour revenir dans l'ici et le maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. En emportant avec vous justement toute cette douceur, cette quiétude et cette joie. Et vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, peut-être en vous étirant ou en bougeant certaines parties de votre corps. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur. Je vous souhaite donc une magnifique nouvelle lune. Profitez à fond de plein de beaux moments dans la nature. Vraiment, reliez-vous aux énergies du soleil. En tout cas, je vous souhaite un mois de février rempli d'amour, relié à l'équilibre et à votre intuition. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt.